L'Aube des songes présente les contes fantastiques d'Hoffmann. Aujourd'hui, le violon de Crémone. Le conseiller Crespel est l'homme le plus merveilleux qui se soit offert à mes yeux dans le cours de ma vie. Lorsque j'arrivais à Hache, où je devais séjourner quelque temps, toute la ville parlait de lui, car alors il était dans tout le feu de son originalité. Crespel s'était rendu célèbre comme juriste éclairé et comme profond diplomate. Un souverain qui n'était pas peu puissant en Allemagne s'était adressé à lui pour composer un mémoire adressé à la cour impériale relativement à un territoire sur lequel il se croyait des prétentions bien fondées. Ce mémoire produisit les plus heureux résultats et comme Crespel s'était plaint une fois, en présence du prince, de ne pouvoir trouver une habitation commode, celui-ci, pour le récompenser, s'engagea à subvenir aux frais d'une maison que Crespel ferait bâtir à son gré. Le prince lui laissa même le choix du terrain, mais Crespel n'accepta pas cette dernière offre et il demanda que la maison fût élevée dans un jardin qu'il possédait aux portes de la ville et dont la situation était des plus pittoresques. Il fit l'achat de tous les matériaux nécessaires et les fit transporter au lieu désigné. Dès lors, on le vit tout le jour, vêtu d'un costume confectionné d'après ses principes particuliers, broyer la chaux, amasser les pierres, toiser, creuser et se livrer à tous les travaux manouvriers. Il ne s'était adressé à aucun architecte, il n'avait pas tracé le moindre plan. Enfin, cependant, un beau jour, il alla trouver un honnête maître maçon de Hache et le pria de se rendre dès le lendemain matin, au lever du jour, dans son jardin, avec un grand nombre d'ouvriers pour bâtir sa maison. Le maître maçon s'informa tout naturellement des devis, mais il fut bien surpris lorsque Crespel lui répondit qu'il n'avait pas besoin de tout cela et que l'édifice s'achèverait bien sans ces barbouillages. Le jour suivant, le maître maçon, venu avec ses gens, trouva Crespel auprès d'une fosse tracée en carré régulier. « C'est ici, dit le conseiller, qu'il faudra placer les fondations de ma maison. Puis je vous prierai d'élever les quatre murailles jusqu'à ce que je vous dise « c'est assez ». « Sans fenêtres, sans portes, sans mur de traverse ? » demanda le maçon, presque épouvanté de la singularité de Crespel. « Comme je vous le dis, mon brave homme, » répondit tranquillement Crespel, « le reste s'arrangera tout seul. » La promesse d'un riche paiement décida seul le maître maçon à entreprendre cette folle construction. Mais jamais édifice ne s'éleva plus joyeusement, car ce fut au milieu des éclats de rire continuels des travailleurs qui ne quittaient jamais le terrain, où ils avaient à boire et à manger en abondance. Ainsi, les quatre murailles montèrent dans les airs avec une rapidité incroyable. Enfin, un jour, Crespel s'écria « halte ! » Aussitôt, les pioches et les marteaux cessèrent de retentir, les travailleurs descendirent de leurs échafauds, et Crespel se vit entouré d'ouvriers qui lui demandaient ce qu'il fallait faire. « Place ! » s'écria Crespel en les écartant de la main et courant à l'extrémité de son jardin. Il se dirigea lentement vers son carré de pierre, secoua la tête d'un air mécontent en approchant d'un des murs, courut à l'autre extrémité du jardin, revint encore et secoua de nouveau sa tête. Il fit plusieurs fois ce manège, jusqu'à ce qu'enfin il alla droit donner du nez contre un pan de mur. Alors, il s'écria « Arrivez, mes amis ! Faites-moi ici une porte ! » En même temps, il en donna la hauteur et la largeur. On la perça aussitôt selon les indications. Dès qu'elle fut pratiquée, il entra dans la maison et se mit à rire d'un air satisfait lorsque le maître maçon lui fit remarquer qu'elle avait juste la hauteur d'une maison à deux étages. Crespel se promenait de long en large dans l'enceinte des quatre murs, suivi des maçons portant pelles et pioches, et dès qu'il s'écriait « Ici, une fenêtre de six pieds de haut et de quatre de large ! Là, une lucarne de deux pieds ! » On les exécutait aussitôt. Ce fut justement pendant cette opération que j'arrivais à Hache. C'était un plaisir que de voir des milliers de gens assemblés autour du jardin qui poussaient de grands cris de joie quand on voyait de nouveau tomber quelques pierres et qu'une fenêtre apparaissait subitement là où on n'eut pas soupçonné qu'il dût s'en trouver une. Le reste de la construction de l'édifice et les autres travaux furent accomplis de cette manière et avec la même soudaineté, la singularité grotesque de toute l'entreprise, la surprise qu'on éprouva en voyant qu'après tout la maison prenait un assez bon aspect, et surtout la libéralité de Crespel entretinrent la bonne humeur de tous les ouvriers qui commencèrent à exécuter les projets du conseiller. Toutes les difficultés se trouvèrent ainsi vaincues et, en peu de temps, il s'éleva une grande maison qui avait extérieurement l'aspect le plus bizarre car toutes les parties y semblaient jetées au hasard mais dont l'intérieur offrait mille agréments et dont l'arrangement était d'une commodité extrême. Tous ceux qui la visitèrent furent d'accord en cela et moi-même je ne puis en disconvenir lorsqu'une connaissance plus intime avec Crespel m'eut ouvert sa maison. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je n'avais pas encore pu voir l'original conseiller. Sa maison l'occupait tellement qu'il ne s'était pas montré chez le professeur M où il avait coutume de dîner une fois chaque semaine. Il lui avait même dit qu'il ne franchirait pas la porte de son jardin avant l'inauguration de sa nouvelle demeure. Tous les amis et toutes les connaissances de Crespel s'attendaient à un grand repas à cette occasion mais Crespel n'invita que les maîtres, les compagnons et les apprentis qui avaient coopéré à la construction du bâtiment. Il les traita de la façon la plus splendide. Des maçons entamaient de fins pâtés de venaison, de pauvres menuisiers se régalaient de faisans dorés et les truffes, les poissons monstrueux, les fruits les plus rares étaient entassés en abondance devant les malheureux. Le soir, vinrent leurs femmes et leurs filles et il y eut un grand bal. Crespel valsa plusieurs fois avec des femmes de maître puis alla se placer au milieu de l'orchestre, prit un violon et dirigea les contredances jusqu'au matin. Quelques jours après cette farce qui donna au conseiller Crespel le renom d'un ami du peuple, je le trouvais chez son ami, le professeur M. Sa conduite fut des plus singulières. Ses mouvements étaient si brusques et si gênés que je m'attendais à chaque instant à le voir se blesser ou à briser quelques meubles. Mais ce malheur n'arriva pas et on ne le redoutait pas sans doute, car la maîtresse de la maison ne montra nulle inquiétude en le voyant tourner à grands pas autour d'une table chargée de tasses de porcelaine manœuvrer près d'un grand miroir et prendre dans ses mains un vase de fleurs admirablement peint pour en admirer les couleurs. En général, Crespel examina dans le plus grand détail avant le repas tout ce qui se trouvait dans la chambre du professeur. Il alla même jusqu'à monter sur un fauteuil et détacher un tableau pour le lornier plus à l'aise. À table, il parla beaucoup et avec une chaleur extrême, passant quelquefois d'une chose à une autre sans transition, souvent s'étendant sur un sujet jusqu'à l'épuiser, y revenant sans cesse, le retournant de mille manières, s'abandonnant à vingt digressions d'une longueur infinie et qui toutes le ramenaient au sujet éternel. Sa parole était tantôt rauque et criarde, tantôt basse et modulée, mais jamais elle ne convenait à ce dont il parlait. Il fut question de musique et on vanta fort à un nouveau compositeur. Crespel se mit à rire et dit d'un ton doux et presque chantant, « Je voudrais que Satan emporta ce maudit aligneur de notes à dix mille millions de toises au fond des enfers. » Puis il ajouta d'une voix terrible, « Elle, c'est un ange du ciel, c'est un tout divin formé des accords les plus purs, la lumière et l'astre du champ. » À ces mots, ses yeux se remplirent de larmes. Il fallut qu'on se souvint qu'une heure auparavant, il avait été question d'une cantatrice célèbre. On servit un rôti de lièvre. Je remarquais que Crespel séparait soigneusement sur son assiette les os de la chair et qu'il s'informa longuement de la pâte que la fille du professeur, enfant de cinq ans, lui apporta en riant. Pendant le repas, le conseiller avait regardé plusieurs fois les enfants d'un air amical. Ils se levèrent à la fin du repas, s'approchèrent de lui, non sans quelques craintes toutefois et sans se tenir à trois pas. On apporta le dessert. Le conseiller tira de sa poche une jolie cassette dans laquelle se trouvait un petit tour d'acier. Prenant alors un os du lièvre qu'il avait mis à part, il se mit à le tourner et confectionna avec une vitesse et une rapidité incroyables de petites boîtes, des boules, des quilles, des corbeilles et mille autres bagatelles que les enfants reçurent en poussant des cris de joie. Au moment de se lever de table, la nièce du professeur dit à Crespel « Que devient notre bonne Anthony, cher conseiller ? » Crespel fit une grimace affreuse et son visage prit une expression diabolique. « Notre cher Anthony ! » répéta-t-il d'une voix aussi douce que désagréable. Le professeur s'avança vivement. Je lus dans le regard sévère qu'il lança à sa nièce qu'elle avait touché une corde qui résonnait d'une manière dissonante dans l'âme de Crespel. « Comment va le violon ? » demanda le professeur d'un ton gaillard et prenant les mains du conseiller. Le visage de Crespel s'éclaircit et il répondit d'une voix tonnante « Admirablement, professeur. Vous savez, ce beau violon d'Amaati dont je vous ai parlé et qu'un heureux hasard a fait tomber dans mes mains, j'ai commencé à le mettre en pièce aujourd'hui. J'espère qu'Anthony aura soigneusement achevé de le briser. » « Anthony est une bonne fille ? » dit le professeur. « Oui, vraiment, elle l'est ! » s'écria le conseiller en se retournant subitement pour prendre sa canne et son chapeau et en gagnant la porte. « Je vis dans la glace que de grosses larmes roulaient dans ses yeux. » Dès que Crespel fut parti, je pressai le professeur de me dire quel rapport le conseiller avait avec les violons et surtout avec Anthony. « Ah ! » dit le professeur, « le conseiller est un homme tout à fait merveilleux et il fait des violons d'une manière aussi folle qu'il fait tout le reste. » « Il fait des violons ? » demandai-je tout étonné. « Oui, » reprit le professeur. Crespel confectionne au dire des connaisseurs les meilleurs violons que l'on connaisse depuis bien des années. Autrefois, quand il avait fait un bon instrument, il permettait à ses amis de s'en servir, mais depuis quelque temps, il n'en est plus ainsi. Dès que Crespel a achevé un violon, il en joue lui-même une heure ou deux avec une puissance admirable et une expression entraînante, puis il l'accroche auprès des autres sans jamais y toucher et sans souffrir qu'on y touche. Quand un violon d'un ancien maître se trouve en vente, Crespel l'achète à quelque prix qu'on veuille le vendre, mais il agite à peu près de même qu'avec les violons qu'il fait. Il en joue une seule fois, puis il le démonte pour en examiner la structure intérieure et s'il n'y découvre pas ce qu'il cherche, il en jette les débris d'un air mécontent dans une grande caisse qui est déjà remplie de débris de violon. Mais Anthony, demandez-je avec vivacité, quant à cela, dit le professeur, c'est une chose qui me ferait abhorrer le conseiller si la bonté de son caractère qui va jusqu'à la faiblesse ne me donnait la certitude qu'il y a là quelques circonstances ignorées. Lorsqu'il y a quelques années, le conseiller vint s'établir ici, il vivait en solitaire avec une vieille servante dans une maison obscure d'une rue éloignée. Bientôt, il éveilla par mille singularités la curiosité de ses voisins et dès qu'il remarqua que l'attention se portait sur lui, il chercha et trouva des connaissances. Partout, comme dans ma maison, on s'accoutuma à le voir et bientôt, il devint indispensable. Son abord brusque et sévère n'empêcha pas les enfants de le chérir et son air imposant le préservait en même temps de leurs opportunités. Vous avez vu aujourd'hui vous-même par quelle séduction variée il sait gagner leur cœur. Après avoir séjourné ici quelque temps, il partit tout à coup sans que personne connut le lieu où il s'était retiré. Quelques mois après, il revint. Dans la soirée qui suivit le retour de Crespel, on vit ses fenêtres éclairées d'une façon extraordinaire. Cette circonstance éveilla l'attention des voisins et on ne tarda pas à entendre une voix ravissante. Une voix de femme accompagnée par un piano. Puis on entendit le son d'un violon qui luttait d'énergie, de force et de souplesse avec la voix. On reconnut aussitôt que c'était le conseiller qui jouait de cet instrument. Moi-même, je me mêlais à la foule immense que ce merveilleux concert avait rassemblé autour de la maison du conseiller et je dois convenir qu'auprès de cette voix pénétrante, le chant de la plus célèbre cantatrice m'eût semblé fade et sans expression. Jamais je n'avais conçu l'idée de ces sons si longtemps soutenus, de ces trillements du rossignol, de ces gammes, s'élevant tantôt jusqu'au son de l'orgue et tantôt descendant jusqu'au murmure le plus léger. Il ne se trouvait personne qui ne fut sous le charme de cet enchantement et lorsque la cantatrice gardait le silence, on entendait chacun reprendre à l'aine tant le silence était profond. Il était près de minuit lorsqu'on entendit le conseiller parler violemment. Une voix d'homme lui répondait et semblait lui faire des reproches et la voix entrecoupée d'une jeune fille exprimait des accents plaintifs. Le conseiller parlait toujours avec plus de colère jusqu'à ce qu'enfin sa voix reprit le ton chantant que vous lui connaissez. un cri perçant de la jeune fille l'interrompit puis il régna un profond silence. Quelques moments après un jeune homme se précipita en gémissant hors de la maison et se jeta dans une chaise de poste qui l'attendait et qui partit rapidement. Le jour suivant le conseiller parut et se montra fort serein. personne n'eut le courage de l'interroger sur les événements de la nuit. La vieille servante dit seulement que le conseiller avait amené avec lui une charmante fille qu'il nommait Anthony et qui chantait merveilleusement qu'un jeune homme l'avait également accompagnée. Il semblait aimer tendrement Anthony et il était sans doute son fiancé mais le conseiller l'avait forcé de partir subitement. Les rapports du conseiller avec Anthony ont été jusqu'à ce jour un mystère. Mais il est certain qu'il tyrannise la pauvre fille de la manière la plus odieuse. Il la garde comme le docteur Bartholot gardait sa pupille et à peine permet-il qu'elle regarde par la fenêtre. Si quelquefois ses dents a de pressantes instances il la mène avec lui sans cesse il la poursuit de ses regards et il ne souffre pas qu'on fasse entendre un seul accent musical près d'elle encore moins qu'Anthony chante. Il ne lui permet pas non plus de chanter dans sa maison. Aussi le chant qu'elle a fait entendre dans cette nuit mémorable est demeuré comme une tradition et ceux-mêmes qui ne s'y trouvèrent pas disent souvent lorsqu'une cantatrice nouvelle vient débuter ce chant-là n'est rien Anthony seul sait chanter. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 On sait combien les choses fantastiques me frappent et me touchent. Je jugeais indispensable de faire la connaissance d'Anthony. J'avais déjà appris quelqu'une des conjonctures du public sur cette jeune fille, mais je ne soupçonnais pas qu'elle vécut dans la ville et qu'elle se trouva sous la domination du bizarre Crespel. Dans la nuit suivante, je rêvais tout naturellement du chant merveilleux d'Anthony et, comme elle me suppliait fort tendrement, dans un adagio composé par moi-même, de la sauver, je fus bientôt résolu à devenir un second astolfe et à pénétrer dans la maison de Crespel comme dans le château enchanté d'Alcine. Les choses se passèrent plus paisiblement que je ne l'avais pensé, car à peine eus-je vu deux ou trois fois le conseiller, et lui eus-je parlé avec quelque chaleur de la structure des bons violons, qu'il m'engagea lui-même à visiter sa maison. Je me rendise à son invitation, et il étala devant moi son trésor de violon. Une douzaine de ses instruments étaient appendus dans son cabinet. J'en remarquai un portant les traces d'une haute antiquité et fort richement sculptée. Il était suspendu au-dessus des autres, et une couronne de fleurs, dont il était surmonté, semblait le désigner comme le roi des instruments. Ce violon, me dit Crespel, est un morceau merveilleux d'un artiste inconnu, qui vivait sans doute du temps de Tartini. Je suis convaincu qu'il y a, dans sa construction intérieure, quelque chose de particulier, et qu'un secret, que je poursuis depuis longtemps, se dévoilera à mes yeux lorsque je démontrai cet instrument. Riez de ma faiblesse, si vous voulez, mais cet objet inanimé à qui je donne, quand je le veux, la vie et la parole, me donne souvent d'une façon merveilleuse, et, lorsque j'en jouais pour la première fois, il me sembla que je n'étais que le magnétiseur qui excite le somnambule et l'aide à révéler ses sensations cachées. Vous pensez bien que cette folie ne m'a jamais occupé sérieusement, mais il est à remarquer que je n'ai jamais pu me décider à détruire cette sorte de machine. Je suis content aujourd'hui de ne l'avoir pas fait, car depuis qu'Anthony est ici, je joue quelquefois de ce violon devant elle. Anthony l'écoute avec plaisir, avec trop de plaisir. Le conseiller prononça ses dernières paroles avec un attendrissement visible. Cela m'en ardit. « Oh ! mon cher conseiller ! lui dis-je, ne voudriez-vous pas en jouer devant moi ? » Crespel prit son air mécontent et me dit de sa voix chantante et modulée, « Non, mon cher étudiant ! » Et la chose en resta là. Il me fit voir encore mille raretés puériles. Enfin, il ouvrit une petite cassette, en tira un papier plié qu'il me mit dans la main, en me disant solennellement, « Vous êtes un ami de l'art. Prenez ce présent comme un souvenir qui doit vous être éternellement cher. » À ces mots, il me poussa doucement par les deux épaules vers la porte et m'embrassa sur le seuil. À proprement parler, c'est ainsi qu'il me chassa d'une façon toute symbolique. En ouvrant le papier, j'y trouvais un petit fragment de quinte d'une ligne de longueur. Sur le papier se trouvaient ces mots, morceaux de la quinte dont se servait pour son violon le célèbre Stamitz, dans le dernier concert qu'il donna avant sa mort. La promptitude avec laquelle j'avais été congédié lorsque j'avais parlé d'Anthony me fit penser que je ne la reverrai jamais. Mais il n'en fut pas ainsi, car lorsque je revins pour la seconde fois chez le conseiller, je trouvais Anthony dans sa chambre. Elle l'aidait à ajuster les morceaux d'un violon. L'extérieur d'Anthony ne fit pas sur moi une impression profonde, mais on ne pouvait pas détourner son regard de ses yeux bleus et de ses lèvres roses arrondies si délicatement. Elle était fort pâle. Mais dès que la conversation s'animait ou qu'elle prenait une tournure gaie, un vif incarnat se répandait sur ses joues qui s'animaient avec un doux sourire. Je causais avec Anthony d'un ton détaché et je ne remarquais nullement dans Crespel ces regards d'Argus dont m'avait parlé le professeur. Il demeura fort calme, occupé de son travail et sembla même plusieurs fois donner son approbation à notre entretien. Depuis, je visitais souvent le conseiller et l'intimité qui régna bientôt entre nous trois donna à notre petite réunion un charme infini. Le conseiller me réjouissait fort par ses singularités extraordinaires, mais c'était surtout Anthony qui m'attirait par ses charmes irrésistibles et qui me faisait supporter maintes choses auxquelles, impatient comme je l'étais alors, je me fusse bientôt soustrait. Il se mêlait à l'originalité du conseiller, une manie qui me contrariait sans cesse et qui souvent me semblait du plus mauvais goût, car chaque fois que la conversation se portait sur la musique et particulièrement sur le chant, il avait soin de la détourner et de sa voix aigre et modulée, il la ramenait sur quelques sujets fades ou vulgaires. Je voyais alors un profond chagrin qui se peignait dans les regards d'Anthony. Que le conseiller n'avait eu d'autre dessein que d'éviter une invitation de chanter, je n'y renonçais pas. Les obstacles que m'opposait le conseiller augmentaient l'envie que j'avais de les surmonter et j'éprouvais le plus violent désir d'entendre le chant d'Anthony dont mes songes étaient remplis. Un soir, je trouvais Crespel dans la plus belle humeur. Il avait brisé un violon de Crémone et il avait trouvé que les tables d'harmonie étaient placées une de mes lignes plus près l'une de l'autre que d'ordinaire. Quelle précieuse découverte pour la pratique ! Je parvins à l'enflammer en lui parlant de la vraie manière de diriger son instrument. Les grands et véritables maîtres du chant que cita Crespel m'amènent à faire la critique de la méthode de chant qui consiste à se former d'après les effets d'instrument. « Quoi de plus absurde ? » m'écriais-je en m'élançant de ma chaise vers le piano que j'ouvris spontanément. « Quoi de plus absurde que cette méthode qui semble verser les sons un à un sur la terre ? » Je chantais alors quelques morceaux qui confirmaient mon dire et je les accompagnais d'accords plaqués. Crespel riait aux éclats et s'écriait « Oh 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 ! Il me semble que j'entends nos Allemands italianisés chantant du Puccita ou du Portogallo. » Le moment est arrivé, pensais-je. Et m'adressant à Anthony, « Je suis sûr, lui dis-je, que ce n'est pas là votre méthode. » Et en même temps, j'entamais un morceau admirable et passionné du vieux Leonardo Leo. Les joues d'Anthony s'animèrent d'un coloris brûlant. Un éclat céleste vint ranimer ses yeux elle accourut au piano et ouvrit les lèvres. Mais au même moment, Crespel s'avança, me prit par les épaules et me dit de sa voix aigre et douce « J'avoue, mon digne et respectable étudiant, que je manquerais à toutes les convenances et à tous les usages si j'exprimais hautement le désir que Satan vous prit avec ses griffes et qu'il vous emporta au fin fond des enfers. Cette nuit est au reste fort sombre et quand même je ne vous jetterai pas par la fenêtre, vous auriez peine à arriver sains et saufs en bas de l'escalier. « Prenez donc cette lumière et regagnez la porte en vous souvenant que vous avez en moi un ami véritable, bien qu'il puisse arriver que vous ne le trouviez plus jamais au logis. » À ces mots, il m'embrassa et me serrant étroitement de façon à m'empêcher de jeter un seul regard sur Anthony, il me conduisit jusqu'à la porte. Sous-titrage ST' 501 J'étais placé depuis deux ans à Berlin lorsque j'entrepris un voyage dans le midi de l'Allemagne. Un soir, je vis se dessiner au crépuscule les tours de H. À mesure que j'approchais, un sentiment de malaise indéfinissable s'emparait de moi. J'étouffais et je fus forcé de descendre de voiture pour respirer plus librement. Mais bientôt, cet abattement augmenta jusqu'à la douleur physique. Il me semblait que j'entendais les accords d'un cœur céleste qui parcourait les airs. Les tours devinrent plus distinctes. Je reconnus des voix d'hommes qui entonnaient un chant sacré. « Que se passe-t-il ? » m'écriai-je avec effroi. « Ne le voyez-vous pas ? » répondit le postillon qui cheminait sur son cheval. « Ne le voyez-vous pas ? » « Ils enterrent quelqu'un dans le cimetière. » En effet, nous nous trouvions près d'un cimetière et je vis un cercle d'hommes vêtus de noir entourant une fosse qu'on se disposait à combler. Je m'étais avancé si près de la colline où se trouvaient les sépultures que je ne pouvais plus voir dans le cimetière. Le cœur cessa et je remarquai du côté de la porte de la ville d'autres hommes vêtus de noir qui revenaient de l'enterrement. Le professeur avec sa nièce passa près de moi sans me reconnaître. La nièce tenait son mouchoir devant ses yeux et pleurait amèrement. Il me fut impossible d'entrer dans la ville. J'envoyais mon domestique avec la voiture à l'auberge où je devais loger et je me mis à parcourir ces lieux que je connaissais bien espérant ainsi faire cesser le malaise que j'éprouvais et qui n'avait peut-être sa source que dans des causes physiques. En entrant dans une allée qui conduisait à la ville, je fus témoin d'un singulier spectacle. Je vis s'avancer, conduit par deux hommes en deuil, le conseiller Crespel qui faisait mille contorsions pour leur échapper. Il avait, comme d'ordinaire, son habit gris si singulièrement coupé et de son petit chapeau à trois cornes qu'il portait martialement sur l'oreille, pendait un lambeau de crêpe qui flottait à l'aventure. Il avait attaché autour de ses reins un noir ceinturon d'épée, mais, au lieu de rapière, il y avait passé un long archet de violon. Un froid glacial s'empara de mes sens. Je le suivis lentement. Les hommes du deuil conduisirent le conseiller jusqu'à sa maison. Là, il les embrassa en riant aux éclats. Lorsqu'ils se furent éloignés, les regards du conseiller se tournèrent vers moi. Il me regarda longtemps d'un œil fixe, puis il s'écria d'une voix sourde « Soyez le bienvenu, messieurs étudiants. Vous comprenez aussi. » À ces mots, il me prit par le bras et, m'entraînant dans sa maison, il me fit monter dans la chambre où se trouvaient ces violons. Ils étaient tous couverts de voiles noires, mais le beau violon de Crémone sculpté manquait. À sa place, on avait suspendu une couronne de cyprès. Je compris ce qui était arrivé. Anthony. « Ah ! Anthony ! » m'écriai-je dans un affreux désespoir. Le conseiller resta devant moi, immobile, les bras croisés sur sa poitrine. « Je montrais du doigt la couronne de cyprès. » « Lorsqu'elle mourut, » dit le conseiller d'une voix affaiblie et solennelle, « lorsqu'elle mourut, l'archet de ce violon se brisa avec fracas et la table d'harmonie tomba en éclats. Cet instrument fidèle ne pouvait exister qu'avec elle. Il est dans sa tombe, enseveli avec elle. Profondément ému, je tombai sur un siège. Mais le conseiller se mit à chanter d'une voix rauque une chanson joyeuse. C'était un spectacle affreux que de le voir sauter et tourner sur un pied tandis que le crêpe de son chapeau battait en flottant les violons attachés à la muraille. Je ne pus retenir un cri d'effroi lorsque le crêpe vint frapper mon visage au moment où le conseiller passa devant moi en tournant rapidement. Il semblait qu'il allait m'envelopper avec lui dans les voiles funèbres qui obscurcissaient son intelligence. Tout à coup, il s'arrêta devant moi et me dit de sa voix modulée « Mon fils, pourquoi crier ainsi ? As-tu vu l'ange de la mort ? » Il précède toujours la cérémonie. Il s'avança au milieu de la chambre, arracha l'archet de son ceinturon, le leva des deux mains au-dessus de sa tête et le brisa si violemment qu'il vola en mille débris. Crespel s'écria en riant hautement « Maintenant la baguette est brisée sur moi. Oh, je suis libre ! Libre ! Viva, je suis libre ! Je ne ferai plus de violon, plus de violon ! Viva la libertad ! » Et il se remit à chanter d'une façon terrible sa joyeuse chanson et à sauter dans la chambre. Plein d'horreur, je me disposais à m'échapper mais le conseiller me retint d'une main vigoureuse tout en me disant d'un ton calme « Restez, messieurs étudiants, ne prenez pas pour de la folie ces accès d'une douleur qui me tue. Tout cela n'est arrivé que parce que je me suis fait dernièrement une robe de chambre dans laquelle je voulais avoir l'air du destin ou de Dieu. Il continua à parler sans suite et sans raison et finit par tomber accablé d'épuisement et de fatigue. La vieille servante a couru à mes cris et je respirai lorsque je me trouvais enfin en liberté. Je ne doutais pas un instant que Crespel n'eût perdu l'esprit. Le professeur prétendit le contraire. Il y a des hommes dit-il auxquels la nature ou des circonstances particulières ont retiré le voile sous lequel nous commettons nos folies sans être remarqués. Ils ressemblent à ces insectes qu'on a dépouillés de leur peau et qui nous apparaissent avec le jeu de leurs muscles à découvert. Tout ce qui est pensé en nous est action dans Crespel. Mais ce sont des éclairs La mort d'Anthony a forcé tous ses ressorts Demain déjà j'en suis sûr il reprendra sa route ordinaire. En effet le conseiller se montra le lendemain dans son état habituel Seulement il déclara qu'il ne ferait plus de violon et qu'il ne jouerait jamais de cet instrument Depuis j'ai appris qu'il avait tenu parole à Mazel à Mazel à Mazel Sous-titrage ST' 501 Je ne voulais pas quitter Hache sans lui avoir reproché le crime dont je le croyais coupable. Je voulais l'ébranler jusqu'au fond de son âme et lui arracher l'aveu de cette horrible action. Plus j'y songeais, plus je voyais clairement que ce Crespel était un scélérat et j'en étais venu à établir en moi-même cette pensée comme une vérité incontestable. C'est dans cette disposition que je me rendis un jour chez le conseiller. Je le trouvais occupé à exécuter autour plusieurs petits objets. Il me reçut d'un air riant et calme. — Comment ? m'écriais-je avec violence en l'abordant. Comment pouvez-vous trouver un moment de tranquillité dans votre âme en songeant à l'horrible action que tous les tourments de l'enfer ne pourront assez punir ? Le conseiller me regarda d'un air étonné et posa son outil de côté. — Comment l'entendez-vous, mon ami ? me dit-il. — Asseyez-vous donc, je vous prie sur cette chaise. Mais moi, m'échauffant de plus en plus, je rompis toutes les barrières et je l'accusai hautement de la mort d'Anthony, le menaçant de toutes les vengeances du ciel. En ma qualité d'homme de loi, j'allais même si loin que je m'écriais que je mettrais tout en œuvre pour découvrir les traces de son attentat et le livrer au juge temporel. Je fus singulièrement embarrassé lorsque, après avoir terminé mon pompeux et virulent discours, je vis le conseiller me regarder paisiblement, comme s'il eût attendu que je continuasse encore de parler. J'essayais de le faire, mais les paroles ne venaient plus, le fil de mes pensées était rompu et mes phrases étaient si incohérentes que je ne tardais pas à garder le silence. Crespel jouissait de mon embarras. Un sourire ironique et méchant voltigeait sur ses lèvres. Bientôt, il reprit son air grave et me dit d'un ton solennel. Jeune homme, tu me regardes comme un extravagant, comme un insensé. Je te pardonne, car nous sommes enfermés dans la même maison de fous, et tu ne t'irrites de ce que je crois être Dieu le Père que parce que tu te crois Dieu le Fils. Mais comment as-tu osé vouloir pénétrer dans une vie qui doit te rester étrangère, et essayer d'en démêler les fils les plus secrets ? Elle n'est plus, et le secret a cessé. Crespel se leva et fit plusieurs fois le tour de la chambre. Je repris courage, et je le suppliais de m'expliquer cet énigme. Il me regarda longtemps, prit ma main, et me conduisit près de la fenêtre dont il ouvrit les deux côtés. Il appuya ses deux bras sur le balcon, et le corps, penché au dehors, les yeux fixés sur le jardin, il me raconta l'histoire de sa vie. Lorsqu'il eut terminé, je me retirai touché et confus. Voici les circonstances qui concernent Anthony. Vingt ans auparavant, la passion que le conseiller avait pour les meilleurs violons de vieux maîtres l'attira en Italie. Il n'en construisait pas encore, et il ne songeait pas non plus à les démonter. À Venise, il entendit la célèbre cantatrice Angela I, qui brillait alors dans les premiers rôles sur le théâtre di San Benedetto. L'enthousiasme qu'il éprouva ne s'adressait pas seulement au talent de la signora Angela, mais encore à sa beauté céleste. Le conseiller chercha à faire la connaissance d'Angela, et, en dépit de ses formes un peu rustiques, il parvint par sa supériorité en musique, et par son jeu hardi et expressif sur le violon, à gagner le cœur de la belle Italienne. Une liaison intime les amena en peu de semaines à un mariage qui resta caché, parce qu'Angela ne voulait pas perdre le nom sous lequel elle avait acquis tant de célébrités, pour prendre le nom peu harmonieux de Crespel. Le conseiller me dépénit avec l'ironie la plus folle, la manière dont la signora Angela l'avait tourmentée dès qu'elle avait été sa femme. Toutes les humeurs, tous les caprices de toutes les premières cantatrices réunies avaient été, au dire de Crespel, réunis dans le petit corps d'Angela. S'il lui arrivait de vouloir exprimer une volonté, Angela lui envoyait une armée entière d'abattesses, de maestros, d'académicos, qui le désignaient comme l'amant le plus incivil, le plus insupportable qui eut jamais résisté à une aimable signora. Une fois, après l'un de ces orages, Crespel s'était enfui à la maison de plaisance d'Angela, et il oubliait, en improvisant sur son violon de Crémone, tous les chagrins de la journée. Mais bientôt, la signora, qui l'avait suivie de près, entra dans la salle. Elle se trouvait, dans cet instant, en humeur de tendresse, et, embrassant le conseiller, elle lui fit de doux reproches et reposa sa tête sur son épaule. Mais Crespel, plongé dans le tourbillon de ses accords, continua de jouer du violon avec son enthousiasme ordinaire, et il arriva que son archet atteignit légèrement la signora. « Bestia Tedesca ! » s'écria-t-elle en se relevant avec fureur. En même temps, elle arracha le violon des mains du conseiller et le mit en pièce en le frappant contre une table de marbre. Le conseiller resta pétrifié. Mais, en se réveillant comme d'un rêve, il souleva avec force la signora, la jeta par la fenêtre de sa propre maison, et, sans s'inquiéter de ce qui arriverait, il gagna Venise, d'où il partit aussitôt pour l'Allemagne. Ce ne fut que plus tard qu'il comprit bien ce qu'il avait fait. Bien qu'il sut que l'élévation de la fenêtre n'avait pas plus de cinq pieds, il se sentait cruellement tourmenté, et d'autant plus vivement que la signora lui avait donné à entendre qu'elle avait espoir de devenir mère. Il osait à peine prendre des informations, et il ne fut pas peu surpris, lorsque, environ huit mois après son retour, il reçut de sa chair moitié la lettre la plus tendre. Elle n'y faisait pas le moindrement mention de ce qui s'était passé à la maison de plaisance, et lui annonçait qu'elle était accouchée d'une charmante fille. Le marito amato, le padre felicissimo, était incessamment prié de revenir aussitôt à Venise. Crespel ne se rendit pas à l'invitation, mais il écrivit à ses amis d'Italie pour s'informer de ce qui s'était passé pendant son absence. Il apprit que la signora était tombée sur l'herbe molle avec la légèreté d'un oiseau, et que sa chute n'avait eu pour elle que des suites morales. Dès ce moment, elle s'était montrée entièrement changée, plus de traces d'humeur, de caprice. Le maestro, qui avait composé les opéras pour le carnaval de cette année-là, avait été le plus heureux des hommes, car la signora avait consenti à chanter tous ses airs sans les innombrables changements qu'elle avait coutume d'exiger. Le conseiller ne fut pas peu touché de cette transformation. Il demanda des chevaux et se jeta dans sa voiture. Tout à coup, il fit arrêter. « Mais, se dit-il, est-il bien certain que ma présence ne rende pas à Angela toute son humeur fantasque, et aurais-je donc toujours la ressource de la jeter par la fenêtre ? » Il descendit de sa voiture et écrivit à sa femme une lettre bien tendre où il parla de la joie qu'il éprouvait d'apprendre que sa fille avait comme lui un petit signe derrière l'oreille. Il lui jura qu'il l'aimait toujours et il resta en Allemagne. Les protestations d'amour, les regrets de l'absence, les désirs, les espérances volèrent longtemps de Venise à Hache et de Hache à Venise. Angela vint enfin en Allemagne et eut un succès prodigieux, comme on le sait, sur le grand théâtre de F. Elle n'était plus jeune, mais un attrait magique séduisait en elle et sa voix n'avait rien perdu de son éclat. Anthony avait grandi et sa mère avait déjà écrit d'Italie au conseiller que sa fille annonçait un talent du premier rang. Les amis que Crespel avait à F lui apprirent en effet que deux cantatrices ravissantes étaient arrivées et ils l'engagèrent avec instance à venir les entendre. Il ne soupçonnait pas quel lien étroit l'unissait à ses deux étrangères. Crespel brûlait d'envie de voir sa fille, mais quand il songeait à sa femme, le courage lui manquait et il resta chez lui au milieu de ses violons brisés. Un jeune compositeur, bien connu, devint amoureux d'Anthony et Anthony répondit à son amour. Angela n'eut rien à opposer à cette union et le conseiller y consentit d'autant plus facilement que les compositions du jeune homme avaient trouvé grâce devant un tribunal sévère. Crespel s'attendait chaque jour à recevoir la nouvelle du mariage mais il ne lui vint qu'une lettre cachetée de noir et écrite par une main étrangère. Le docteur R. annonçait au conseiller que Angela avait été saisie du froid en sortant du théâtre et qu'elle était morte dans la nuit qui devait précéder le mariage de sa fille. Angela avait déclaré au docteur qu'elle était la femme de Crespel et le conseiller était invité à venir au plus tôt chercher sa fille restée seule dans le monde. Crespel partit aussitôt pour F. « On ne peut désigner la manière déchirante dont le conseiller me pénit le moment où il avait vu pour la première fois son Anthony. » Il y avait dans la bizarree même de ces termes « Une puissance d'expression dont je ne saurais donner une idée. » Le jeune fiancé se trouvait auprès d'elle et Anthony, saisissant avec justesse l'esprit bizarre de son père, se mit à chanter un motif sacré du vieux padre Martini que sa mère chantait sans cesse au conseiller au temps de leurs amours. Crespel répandit un torrent de larmes. Jamais Angela elle-même n'avait dit ce morceau avec tant d'expression. Le son de voix d'Anthony était merveilleux. Il ressemblait tantôt au souffle harmonieux d'une harpe éolienne et souvent aux légères modulations du rossignol. Ses tons semblaient ne pas trouver assez d'espace dans sa poitrine. Anthony, brûlant d'amour et de joie, chanta ses plus beaux airs. Son fiancé l'accompagnait dans l'ivresse la plus grande. Crespel fut d'abord plongé dans le ravissement. Ensuite, il devint pensif, silencieux, rentré en lui-même. Enfin, il se leva, pressa Anthony sur son sein et lui dit à voix basse et étouffée « Ne chante plus si tu m'aimes. Cela me déchire le cœur. Ne chante plus de grâce. » « Non, » dit le lendemain le conseiller au docteur, « non, je ne me suis pas trompé. Hier, tandis qu'en chantant, sa rougeur se concentrait en deux taches sur ses joues pâles, j'ai reconnu que ce n'était pas une ressemblance de famille, mais bien ce que je craignais. » Le docteur, dont le visage s'était embruni aux premiers mots du conseiller, lui répondit « Soit que les efforts qui exigent le chant, soit qu'une cause naturelle est amenée ce résultat, la poitrine d'Anthony offre un défaut d'organisation qui donne à son chant cette force merveilleuse et ses tons uniques qui dépassent presque la sphère de la voix humaine. Mais elle paiera de sa mort cette faculté céleste. Et si elle continue de chanter, dans six mois, elle aura cessé de vivre. » Tespel se sentit déchiré de mille traits. Il lui semblait voir un bel arbre offrir pour la première fois ses fruits et se flétrir aussitôt, coupé dans sa racine. Sa résolution fut bientôt prise. Il dit tout à Anthony. Il lui demanda si elle préférait suivre son fiancé et mourir en peu de temps au milieu du tourbillon du grand monde ou suivre son père et vivre avec lui de longs jours dans une retraite tranquille. Anthony se jeta en gémissant dans les bras de son père qui comprit toute sa douleur et sa résolution. Il conféra avec le jeune fiancé qui lui jura que jamais le moindre chant ne s'échapperait des lèvres d'Anthony. Mais le conseiller savait trop bien que le compositeur ne résisterait pas à la tentation de faire exécuter ses morceaux. D'ailleurs, il n'eut pas renoncé à entendre cette voix ravissante car la race musicale est égoïste et cruelle, surtout dès qu'il s'agit de ses jouissances. Bientôt, le compositeur disparut avec Anthony. Le fiancé a pris leur départ avec désespoir. Il suivit leurs traces et arriva en même temps qu'eux à Hache. « Le voir encore une fois et puis mourir ! » disait Anthony d'une voix suppliante. « Mourir ! » s'écriait le conseiller avec fureur. Il vit sa fille, celle pour qui il vivait uniquement au monde, s'arracher de ses bras et voler dans ceux de son fiancé. Il voulut alors que tout ce qu'il redoutait arriva. Il força le jeune homme à se placer au piano. Anthony chanta et Crespel joua du violon jusqu'à ce que les deux taches rouges se montrassent sur les joues d'Anthony. Il leur ordonna alors de s'arrêter. Lorsque le jeune compositeur prit congé d'Anthony, elle poussa un grand cri et tomba sans mouvement. Je crus, ainsi me le dit Crespel, je crus qu'elle était morte comme je l'avais prédit. Et comme je m'étais préparé à l'événement le plus funeste, je restai calme et d'accord avec moi-même. Je pris par les épaules le compositeur que cet événement avait abattu et je lui dis « Ici, le conseiller prit sa voix modulée « Puisqu'il vous a plu, mon cher maître, d'assassiner votre fiancé, vous pouvez vous retirer tranquillement à moins qu'il ne vous plaise de rester jusqu'à ce que je vous plonge ce couteau de chasse dans le cœur, ce que je ne réponds pas de faire si vous ne partez promptement. » Il faut qu'en ce moment mon regard ait été passablement sanguinaire car il partit en toute hâte en poussant de grands cris. Lorsque le conseiller voulut relever Anthony, elle ouvrit les yeux mais ils se refermèrent presque aussitôt. À ses cris, la vieille servante a couru, un médecin qu'on fit venir ne tarda pas à rappeler Anthony à la vie. Elle se rétablit plus promptement que le conseiller ne l'eût espérée et elle ne cessa de lui témoigner la tendresse la plus vive. Elle partageait complaisamment toutes ses occupations, ses plus folles idées, ses goûts les plus bizarres. Elle l'aidait aussi à briser ses vieux violons et à en faire de nouveau. « Je ne veux plus chanter mais vivre pour toi » disait-elle souvent à son père lorsque quelqu'un la priait de se faire entendre. Le conseiller cherchait toujours à éviter de semblables propositions. Aussi ne la menait-il qu'avec déplaisir au milieu du monde et évitait-il toujours les maisons où on faisait de la musique. Il savait combien il était douloureux pour Anthony de renoncer à l'art qu'elle avait porté à une si haute perfection. Lorsqu'il eut acheté le magnifique violon qui l'ensevelit avec elle, il se disposait à le mettre en pièce. Mais Anthony regarda l'instrument avec intérêt et dit d'un air de tristesse « Celui-là aussi ? » Le conseiller ne pouvait lui-même définir quelle puissance l'empêchait de détruire ce violon et le forçait d'en jouer. À peine en eut-il fait sortir les premiers sons, quand Anthony s'écria avec joie « Ah ! Je me retrouve ! Je chante de nouveau ! » En effet, les sons argentins de l'instrument semblaient sortir d'une poitrine humaine. Crespel fut ému jusqu'au fond de l'âme. Il joua avec plus d'expression que jamais et, lorsqu'il détachait des sons tendres et hardis, Anthony battait des mains et s'écriait avec ravissement « Ah ! que j'ai bien fait cela ! » Depuis ce moment, une sérénité extrême se répandit sur sa vie. Souvent, elle disait au conseiller « Je voudrais bien chanter quelque chose, mon père ! » Crespel détachait le violon de la muraille et jouait tous les airs d'Anthony. On la voyait alors s'épanouir de bonheur. Peu de temps avant mon retour, le conseiller crut entendre pendant la nuit jouer sur son piano dans la chambre voisine et bientôt il reconnut distinctement la manière de préluder du jeune compositeur. Il voulut se lever mais il lui sembla que des liens de plomb le retenaient immobile. Bientôt, il entendit la voix d'Anthony. Elle chanta d'abord doucement en accords aériens qui s'élevèrent jusqu'au fortissimo le plus retentissant. Puis les sons devinrent plus graves et elle commença un chant sacré à la manière des anciens maîtres que le jeune compositeur avait autrefois fait pour elle. Crespel me dit que l'état où il se trouvait était incroyable car l'effroi le plus horrible s'unissait en lui au ravissement le plus délicieux. Tout à coup, il se sentit ébloui par une vive clarté et il aperçut Anthony et son fiancé qui se tenaient embrassés et se regardaient tendrement. le chant continua ainsi que les accords du piano et Anthony ne chantait pas et le jeune homme ne touchait pas le clavier. Le conseiller tomba dans un évanouissement profond en se réveillant il lui resta le souvenir de son rêve. Il courut à la chambre d'Anthony. Elle était étendue sur le sofa les yeux fermés et le sourire sur les lèvres. Il semblait qu'elle dormit et qu'elle fut bercée par des rêves de bonheur mais elle était morte. C'était le violon de Crémone un conte fantastique d'Hoffmann. Je vous invite maintenant à aimer la vidéo à vous abonner à activer la cloche à commenter et partager autour de vous si mon travail vous plaît. Je vous remercie pour votre écoute et vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour une nouvelle histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...